bonjour les fines bouches dans la vidéo du jour on va faire un plat très bon avec une petite particularité c'est que il faut faire très attention à la viande parce que elle pourrait devenir dur si on n'y fait pas attention on va faire une blanquette de dinde dite à l'ancienne à l'ancienne vous connaissez ces champignons etc de quoi avons nous besoin pour réaliser cette recette comme indiqué dans le titre on va avoir besoin de la dinde la dinde vous demandez à votre boucher qui vous donne un morceau comme ça entier que vous allez découper vous même ou vous lui demandez qui vous coupe ce morceau en des cubes de 4 cm à peu près 4 5 cm pas beaucoup plus sinon plus ça va être long à cuire que ça va devenir dur il faudra des lardons 90 grammes à peu près des champignons pour faire la garniture il faudra carottes poireaux oignons ensuite on va mettre un clou de girofle dans l'oignon un petit bouquet garni tout ça sera pour la cuisson ensuite pour faire la sauce on va avoir besoin de faire un roux donc farine et beurre crème fraîche et un jaune d'oeuf pour faire la liaison à la fin pour que ce soit onctueux et que ça donne une coloration blanche comment on fait on commence donc par éplucher tous nos légumes et couper nos carottes en petites rondelles notre poireaux en petits morceaux je fais tout ça je découpe aussi la viande voyez vous là j'ai coupé ce morceau parce qu'il est pointu sinon après on va faire ça couper sur 4 cm à peu près et vous faites des morceaux comme ça ces morceaux là on met de l'huile d'olive ou neutre comme vous voulez et on va les faire revenir à dorer donc dès qu'ils seront dorés et que j'aurai préparé mes légumes je suis à vous en attendant ben écoutez un peu de musique comme celle de gilbert azam qui est très agréable ou alors vous patientez puisque finalement si pour moi c'est dans 20 minutes pour vous c'est dans 10 secondes là tout de suite la dinde est revenu à la bien doré bien coloré là j'ajoute mes carottes coupées en rondelles le poireau coupé envoyé un morceau d'un centimètre et l'oignon ciselé dedans et tout ça on va le faire revenir deux trois minutes pour que ça transpire un peu on va commencer déjà on peut y mettre un peu de sel un peu de poivre et vous mettez deux trois grains de clous de girofle dedans comme ça avec la cuisson vous inquiétez pas ils vont ils vont devenir fondants et ils vont se diluer quand les légumes ont commencé à bien transpirer bien suer c'est suffisant il n'y a pas besoin de les marquer en coloration là vous pouvez si vous le souhaitez il n'y a aucune obligation mais vous pouvez si vous le souhaitez faire un petit déglaçage vin blanc oui ça va donner une petite saveur et ensuite vous arrosez avec de l'eau tout simplement de façon à couvrir oui ça fait une petite case là vous laissez le feu monté un peu en pression et dès que c'est arrivé à ébullition vous le mettez à frémissement pendant une heure une heure de cuisson à couvert donc on se voit pendant dans une heure ouais pardon j'allais oublier jamais oublier le petit bouquet garni qu'on met à la fin pour pas qu'il brûle pendant ce temps là je vais m'occuper de préparer les petits lardons les petits champignons donc à dans une heure c'est à dire à tout de suite pendant que la dinde cuire enfin la dinde avec le fond etc comme je vous ai dit on prépare les lardons et les champignons donc les lardons vous avez vu je les ai découpés en morceaux assez important parce qu'il faut qu'il y a un peu de mâche comme ça va après fondre oui donc là je les mets à revenir à la poêle à feu très vif pendant ce temps là j'émince mes champignons une fois que mes lardons vont être bien revenus ça prend cinq minutes ils vont être bien revenus un peu grillés je vais les réserver dans un récipient et dans la même poêle il ya déjà des saveurs il n'y a pas de raison de les perdre je vais mettre une petite noisette de beurre et je vais faire revenir mes champignons que j'ai émincé assez grossièrement vous avez vu pourquoi parce que ça va réduire donc si vous voulez couper trop fins vous n'avez rien alors que là vous allez avoir un beau petit morceau de champignons moi ce que je vous propose c'est que on se revoit à la fin de la cuisson de la dinde vous verrez les lardons et les champignons cuits et je vous montrerai on fera la sauce avec les éléments ici présents un roux blanc et une liaison à tout de suite les amis une heure de cuisson est écoulée pendant ce temps là j'ai donc fait cuire mes petits lardons j'ai fait cuire les champignons j'ai à la fin de la cuisson séparé en le passant dans une écumoire le fond j'ai séparé la viande des légumes maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un roux blanc pour faire une sauce et on va préparer la liaison également donc le beurre est en train de fondre on va y ajouter la farine le principe du roux on va mélanger tout ça là on va commencer à mettre notre fond on est à feu moyen vif donc je vous disais on prépare notre liaison on mène au vin centilitres de crème on va mélanger le jaune d'oeuf et la crème fraîche pour faire notre liaison alors idéalement pour que la que la viande soit reste moelleuse on l'a on la met dans le fond pour qu'elle reste toujours imbibé bon là comme on l'a fait très très vite je n'ai pas fait mais sinon de temps en temps entre le moment où vous faites ça puis le moment où vous allez faire la sauce il ya un petit délai dans ce cas là vous le mettez dans du fond juste pour que ça n'ait pas le temps de sécher là elle est bien cuite elle va pas sécher toute façon si ça n'allait pas vous le saurez parce qu'il ya gilbert qui fera la gueule comme c'est lui qui goûte là on est pas mal au niveau de la sauce elle est un petit peu liquide mais elle va épaissir avec le truc donc là je vais rajouter ma viande dedans je vais rajouter les lardons et mes champignons là on va arrêter de fouetter on va mélanger à la spatule ça va être le moment de quoi ça va être le moment de goûter on sent bien la volaille mais par contre ça manque un peu de sel et un petit peu de sel et un petit peu de poivre là on va laisser cuire 4 ou 5 minutes puisque la farine faut qu'il faut lui laisser un petit peu le temps de cuire pour les légumes c'est très simple vous pouvez soit les servir à côté ce qu'on va faire pour vous montrer le plat soit avec un peu de jus vous mixez ça fait un petit potage et puis sinon vous servez la blanquette avec du riz donc nous ce midi on va vous la présenter avec les légumes carottes poireaux oignons mais sachez vous pouvez faire avec du riz avec la sauce c'est très très bon donc là dans trois minutes je vais mettre la liaison et quand je vais avoir mis la liaison je vais laisser cuire encore deux trois minutes sans faire bouillir et puis ensuite je vais vous dresser l'assiette que je vais vous montrer donc on se revoit assiette dressée voilà donc j'ai mis ma liaison il y a 7 8 minutes j'ai laissé à feu très doux j'ai rectifié l'assaisonnement le parfum il est exceptionnel je dis ça de temps en temps mais là en l'occurrence je suis extrêmement content de ce que j'ai fait en matière de sauce donc là maintenant on va dresser vous avez vu j'ai mis quelques légumes on n'oublie pas de mettre des petits champignons des petits lardons bien sûr et puis on va napper ça de sauce alors on ne nappe jamais les légumes vous mettez une saucière à côté s'il y en a qui veulent mais on ne nappe jamais des légumes voilà les fines bouches comme dirait l'autre quel monde de dinde que faire dans ce monde de dinde et bien vous faites un plat qui ressemble à ça pas si cher que ça un peu de technique un peu de temps des saveurs magnifiques et puis regardez le look épatez vos amis faites une blanquette de dinde à l'ancienne et donnez moi des nouvelles alors à vos couteaux à vos fourchettes et bon appétit je n'ai pas decha Sharma avoir gardé cette vie comment comment toi